Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo et surtout merci à tous les nouveaux abonnés et aux abonnés actuels. On est déjà 720 sur la chaîne et franchement ça me fait énormément plaisir et j'espère que de mon côté je vous fais plaisir avec ces vidéos et que vous puissiez connaître, voir des choses qu'éventuellement vous ne connaissez pas. Donc aujourd'hui on va voir une vidéo un peu spéciale qui va nous servir à numériser, à passer l'OCR grâce à un petit logiciel qui est super sympa, qui est super efficace et ce logiciel s'appelle FinReader Application. FinReader Application, donc FinReader Pro 12.6 pour Mac, ce logiciel va nous permettre de numériser, de passer sous OCR tout ce que l'on a numérisé, accessible. Vous allez voir l'efficacité de ce logiciel, de cette application, elle est énorme et en plus après on va pouvoir l'ouvrir dans différentes solutions, Epub, TXT, Word, Excel, on va vraiment pouvoir numériser sous différentes formes, donc un logiciel super puissant. C'est parti donc pour la démo, on y va, merci encore de regarder cette vidéo. D'abord, très important, il va falloir se diriger dans le dossier Application. Ensuite, on va se positionner sur l'application FinReader pour pouvoir la mettre dans le Dock. Dock, ici tout simplement, il faut faire donc le raccourci Command Mage A, une fois ce raccourci fait, on arrive sur cette fenêtre où se trouvent toutes les applications de votre Mac, une fois l'installation faite. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre l'installation complète d'Abby FinReader, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ici donc, on va aller sur F et descendre avec flèche bas jusqu'à Final Cut FinReader Application FinReader. Ici, pour la mettre dans le Dock, alors ça c'est avec ou sans VoiceOver, le raccourci va être donc Command, Control, Mage, T. Alors lorsque je dis ces raccourcis, les premières touches sont toutes les trois enfoncées, donc Command, Control, Mage et T. Et vous allez entendre le résultat de VoiceOver. Ajouter au Dock, ce qui veut dire que maintenant notre application se trouve Et on va pouvoir la lancer instantanément avec la touche Entrée. Et on valide notre application. A ce moment, s'ouvre la fenêtre de La fenêtre de Abby FinReader Pro. Alors là, automatiquement, Si votre scanner est branché, Il va le reconnaître tout de suite. Ici, le mien s'appelle Photosmart 5520. Une fois notre scanner détecté, On a différents boutons. Et ces boutons sont cliquables, bien sûr, Avec la souris Numérés en document PDF, bouton. Ou avec nos raccourcis V au droite, Pour circuler sur ces boutons. On va tous les entendre. Et vous allez voir la numérisation, L'OCR se fait avec des multiples extensions Et pub, txt, pdf, xls, pdf, html. Donc vous voyez, c'est assez conséquent. Ici, on va naviguer sur les différents boutons. Numérisé en document PDF, bouton. Numérisé en feuille de calcul Excel, bouton. Numérisé en document Word, bouton. Numérisé en document HTML, bouton. Nouveau document. Vous êtes actuellement sur Elimitext. Ici, on a différentes possibilités. Langue du document. Vous êtes actuellement... Alors bien sûr, ce logiciel Prend en compte énormément, énormément de langues. C'est vraiment très conséquent. Français, anglais, bouton. Donc nous, ce qu'on va lui demander là, actuellement, C'est qu'on va lui demander de numériser un document En format Word. Donc le bouton... Numérisé en document Word, bouton. Alors c'est parti, on va le cliquer avec V au espace Ou, clic de la flèche. Importer depuis. Ici, mode numérisation. Fenêtre. Fenêtre. Présentation de la numérisation. Appuyer numérisé en document Word, bouton. On a la numérisation qui se fait, qui s'effectue. On entend donc le scanner ici. Et lorsqu'on va ici partir un petit coup sur la gauche, On a un bouton. Numérisé, bouton. Numérisé, ce bouton va nous permettre de passer sous OCR, Donc d'avoir une reconnaissance parfaite des caractères Et une lecture parfaite de ce document avec la synthèse vocale. Alors bien sûr que vous mettez votre document à l'endroit, à l'envers, Le texte sera toujours mis dans le bon ordre. Alors ici, on va lancer ce bouton. Appuyez, arrêtez la numérisation. Zoom un X. Numérisation. Vous êtes actuel. Alors comme vous entendez, la numérisation est en train de se faire. La numérisation est terminée. Il va falloir tout simplement aller à droite sur le bouton. Terminer l'importation. Bouton. Terminer l'importation. Alors ces deux boutons se trouvent. Numériser, bouton. Tout en bas de la fenêtre de l'application. On va terminer. Arrêtez. Bouton. Fermeture du dialogue. Images. Reconnaissance du document. Instantanément, il nous demande donc dans une fenêtre, Une boîte de dialogue qui nous demande d'enregistrer notre document, Lui donner un nom. Sans titre docs. Sélection supprimée. Donc je vais marquer par exemple. Christophe. Christophe.docs. Pension. Condensé. Tag. Tag. Éditeur de tag. Emplacement. Bureau. Emplacement. L'emplacement, je lui demandais qui me l'enregistre sur le bureau, Mais on pourrait le mettre là où on désire, bien sûr. Enregistrer les paramètres. Créer un fichier unique pour toutes les pages. Eston. Ouvrir le document après enregistrement. Cocher. Case à cocher. Alors ce qui est bien, c'est que, Vous êtes actuellement sur... Après la numérisation, il va m'ouvrir simplement le document instantanément. Alors vraiment, très 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 accessible. Vraiment, vous avez la possibilité de faire l'acquisition de ce logiciel. Il me semble que sur l'App Store, il est à 90 euros. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Annuler. Bouton. Exporter. Par défaut. Bouton. Et on a donc qui va enfin nous exporter le document. Finreader occupé. Word. Christophe. Mode compatibilité. Fenêtre. Barre d'outils. Donc, comme vous avez entendu le document numérisé, Le document Word s'offre à nous, Et on va pouvoir, avec V aux flèches droites, Entendre le fichier. Document. Text. Vidéo agrandisseur connectable. Clear View C HD 24. L'ensemble de la gamme Clé Harvier OAC est fabriqué par Optolec. Le nouveau Clear View C est un téléagrandisseur de bureau moderne Qui est conçu pour améliorer votre confort de lecture. Conception innovante du Clear View C, Grâce au placement de la caméra, Vous ne serez plus gêné par le plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du document. Espaces de travail. Le Clear View C vous offre plus d'espaces de travail, Vous pouvez lire votre journal préféré ou saisir un chèque sans être limité en mouvement. Possède de nombreuses fonctionnalités. Retourner la manette et profiter de fonctions avancées. Caractéristiques techniques. Grossissement continu. 1.5x75x en option jusqu'à 170x. Traitement vidéo numérique supérieur pour des images nettes et vives. Écran couleur TFT de 20... On va passer à notre document un peu plus complexe dans un bouquin, une revue. Je vais donc tout de suite faire une numérisation dans un livre à partir d'une revue. Tout de suite lancer une numérisation sur un format par exemple PDF. Numériser en document PDF, bouton. Je le valide. Mode de numérisation. Pour. Comme tout à l'heure, je vais aller très vite sans trop parler. Page. Finreader. Une fois qu'il a terminé, vait au droite. Appuyer numériser en document PDF. Terminer l'importation. Il passe sous OCR. Ici, il a terminé, sur mon scanner, c'est arrêté, donc vait au droite. Terminer l'importation. Bouton. Arrêter. Bouton. Fermeture du dialogue. Reconnaissance du document. Il reconnaît le document. C'est un logiciel très puissant. Dialogue. Pour. Application. Finerie. Enregistrer. Taquet. T. Tag. Tag. Emplacement. Bureau. Enregistrer. Créer un fiche. Ouvrir le paramètre. Annuler. Bouton. Exporter. Par défaut. Bouton. On va le valider. Zoom un X. Pages. Bouton. Aperçu. Taquet PDF. Une page. Fenêtre. Donc ici, le résultat est vraiment correct en termes de reconnaissance de caractère. Vous allez entendre de suite le document en lecture avec une nouvelle synthèse pour les oreilles. Maintenant dans. Coup d'œil. Fenêtre. La ruée vers les Pyrénées. Si l'épopée du train dans les Pyrénées est intimement liée à l'histoire de notre massif depuis plus de 150 ans, c'est qu'elle avait été imaginée ainsi. Dans l'esprit des hommes qui ont dessiné le réseau ferroviaire pyrénéen, le train devait être l'élément déterminant du développement de ces montagnes. Une aventure osée et grandiose, comme on n'en voit plus aujourd'hui. C'est au milieu du XIX siècle que le Che Minute de Fer arrive jusqu'à nos contrées, jusqu'à leur reculer. Il s'agissait d'abord de transporter des matériaux, notamment le minerai extrait des montagnes. Imaginez un peu quelle ingéniosité il fallut pour créer des voies et des ouvrages d'art permettant d'aller au plus profond de la montagne. Imaginez comme bien d'ouvriers, pour beaucoup simples paysans reconvertis à l'air industriel, ont trimé pour poser rails et traverses, creusé des tunnels entre France et Espagne, avant que les premières motrices ne sillonnent les reliefs escarpés des montagnes. Plus tard, ces machines à vapeur nous emmenèrent l'aristocratie et la bourgeoisie de toute la France, contribuant à l'essor phénoménal du thermalisme et des sports d'hiver. Enfin, le réseau secondaire et les tramways départementaux qui desservaient les plus petites... Voilà donc sur ce logiciel, Abifin Reader Pro, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. J'espère que, d'ailleurs je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous donnera envie de me mettre des commentaires, de me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner surtout à la chaîne pour continuer à ce que la chaîne puisse monter. C'est très important, l'abonnement fait que la chaîne monte au fur et à mesure dans YouTube. Je vous remercie, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine et j'espère que Abifin Reader vous lira de belles choses. A très bientôt, salut !